Previously on la famille qui use l'éducation de Saïko Puisque comme je l'ai dit dans la vidéo sur le sujet Le harcèlement du chiot c'est quelque chose de normal Dans le sens classique ça arrive tout le temps C'est quelque chose de très commun Donc Saïko comme de nombreux chiots Et bien harcèle le chien adulte Parce que bah c'est plein de vie Ça a envie de faire le con, ça a envie de jouer On a travaillé de plusieurs façons Je te le dis tout de suite ce sont des petits détails Ce sont des petites choses qui ont leur importance Aucune révolution dans ce qu'on a fait Dès que Saïko laissait tranquille Olive C'était récompense La frustration, on a beaucoup travaillé à la frustration Allez à la semaine prochaine on va traiter de la balade en laisse De la balade aux pieds Un gros poste de l'éducation du chiot ça On va faire de la balade en laisse Le petit cochon il tire Euh oui Et bah je peux te dire que la marche en laisse est au pied C'est de la merde C'est nul à chier Je te préviens la marche en laisse je pourrais en parler pendant 3 heures Sauf que là bah j'ai un format que de 10 minutes Je vais envoyer donc t'as intérêt à t'accrocher Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te présenter ce qu'on a fait avec Saïko Et on va également répondre aux questions suivantes Pourquoi c'est chiant ? Pourquoi la marche en laisse tout simplement ? Quoi ? Quand ? Et comment ? Pour commencer la marche en laisse on a fait deux séances sur le sujet La première c'était le 30 décembre et ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui Et la seconde c'était le 16 janvier Donc ça tu reverras ça la semaine prochaine Pendant cette première séance de marche en laisse, marche au pied avec Corentin et Saïko du 30 décembre Je lui ai expliqué tout ce que je vais te dire juste après Et on a fait un premier exercice sur justement la marche en laisse, la marche au pied Pourquoi c'est chiant ? Bah déjà c'est chiant pour le maître parce que la marche au pied et la marche en laisse C'est sûrement l'exercice le plus dur pour un maître Parce qu'il faut une cohérence de ouf et une régularité incroyable Et en plus il faut avoir une attention constante sur le chien T'es moins attentif à ce qui se passe autour Bref c'est super compliqué Et pour le chiot c'est complètement nul à chier, je vais pas te faire un dessin La bête elle a envie d'être peinarde, elle a envie d'aller sniffer, d'aller chier à un certain endroit Elle a envie d'aller dire bonjour à des chiens, à des gens, toi tu l'empêches Donc je vais pas épiloguer mais pour le chien la balade en laisse c'est de la merde Oh le caractère de cochon Et même encore pire en fusionnant maître et chiot La marche en laisse c'est très compliqué parce que si tu fais de la merde Tu peux même créer des troubles de comportement Et ça peut être potentiellement grave L'apprentissage également de la balade en laisse c'est nul à chier C'est chiant, c'est compliqué, c'est relou pour tout le monde Pourquoi la marche en laisse ? Et bien il n'y a pas trop trop le choix dans certaines situations Alors je sais qu'il y a des positifs extrémistes Qui estiment qu'il ne faudrait jamais utiliser la laisse Il y en a qui te disent que tu tortures ton chien en utilisant une laisse Mais dans la vie de tous les jours je suis désolé Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas à la campagne Proche d'une forêt, proche de champ etc Qui ont besoin d'une laisse Et c'est le cas de Saïko et de Corentin Pour moi c'est inconcevable si on a besoin de cette laisse De ne pas justement travailler la marche en laisse Pourquoi ? Parce que tout simplement quand tu balades ton chien adulte Passer la jeunesse et toute l'éducation, l'apprentissage qu'on lui a mis dans la gueule Et qu'on s'est infligé à soi-même Les balades c'est censé être cool Ça doit pas être une guerre constante à tirer comme ça La question quoi c'est qu'est-ce que la marche en laisse ? La marche en laisse c'est ton chien qui marche avec une laisse Et qui ne tire pas à la mort sur sa laisse J'ai envie de te dire qu'il ne tire pas tout court évidemment Deux possibilités selon moi Soit la balade en laisse avec son chien constamment au pied Soit une balade en laisse que j'appellerais semi-libre Ça veut dire que le chien il est en laisse Tu le laisses aller sniffer des petits trucs et tout Tant qu'il ne tire pas sur la laisse Je sais pour beaucoup d'éducateurs Il n'y a qu'une marche en laisse qui existe C'est la marche en laisse au pied Mais moi je veux certainement pas faire croire Que je vais révolutionner le game de l'éducation canine Je m'appelle pas Gunbong C'est juste que je déteste les éduques Qui te disent c'est comme ça et puis c'est tout Qui sont incapables de s'adapter aux chiens Et aux maîtres qu'ils ont en face Par rapport au contexte où ils vivent Entre autres Moi personnellement je sais pas toi Mais ça me fend le cul Donc j'ai proposé ces deux possibilités à Corentin En tout cas à partir du moment où tu fais ton choix entre les deux Tu ne peux plus, tu ne dois plus revenir en arrière Sinon après ça risque d'être la merde C'est aussi pareil pour les règles à l'intérieur Tu interdis la chambre à ton chien Faut être cohérent Tu peux pas lui dire oui, non, oui, non Le chien il va rien comprendre Maintenant on va répondre à la question du Quand laisse ton chiot tranquille Ton chiot il vient à deux mois, trois mois T'as d'autres choses à foutre que de vouloir lui apprendre la marche en laisse Au début de l'éducation du chiot Tu dois profiter non pas de la marche en laisse En gardant ton chiot près de toi Mais du suivi naturel inné J'en ai assez parlé Mais le but c'est d'aller le plus balader Là où ton chiot peut être libre Pour profiter du suivi naturel Pour faire du cache-cache, du machin Découvrir, socialiser Ça va avoir une importance primordiale Sur l'apprentissage de la balade en laisse Que tu vas pouvoir faire entre 4 et 6 mois Avec Saïko, on l'a fait donc le 30 décembre Saïko avait presque 5 mois à ce moment là Ce qui est sûr Toi derrière ton écran là Ne crois surtout pas les gens qui te disent Que l'apprentissage de la balade en laisse C'est easy Que en quelques semaines En un mois ou deux C'est plié, c'est torché, que c'est bidon Non Ça peut prendre des mois Voir un an, un an et demi Pour avoir une bonne balade au pied Avec son chien Et maintenant on va répondre à la question du comment On commence par le fait Qu'il faut apprendre la balade en laisse au collier On n'apprend pas la balade en laisse au harnais Que ce soit un harnais anti-traction Avec la boucle à l'avant C'est de la merde Parce qu'en fait tu n'apprends pas la marche au pied Tu n'utilises pas non plus la boucle à l'arrière d'un harnais Puisqu'en fait ça va lui donner envie de tracter Tu peux décider que A partir de maintenant Le collier plus laisse Égale balade au pied Nickel Et harnais longe Balade en libre Mais à partir du moment où on a la laisse C'est balade au pied Moi c'est ce que j'ai conseillé à Corentin Si un coup tu utilises le collier et la laisse Pour faire de la balade au pied Et que 5 minutes plus tard Tu le laisses tirer Ça ne va pas le faire Il ne va rien comprendre le chien Il va se dire Mais il ne comprend pas Agui En passant juste comme ça J'y réponds tout de suite pendant que j'y pense Tu n'es pas obligé de foutre ton chien à gauche Ça peut être à gauche à droite On s'en branle Tant qu'il n'est pas entre tes pattes Parce que c'est un peu chiant pour une balade en laisse Et non le chien n'est pas obligé de se fixer sur ta jambe Moi je préfère que le chien soit fixé sur ta tronche Mais encore faut-il que tu aies choisi D'avoir une balade au pied Parfaite En étant vraiment à côté de toi Enfin c'est pas à 10 cm près Mais tu vois l'idée Parce que justement C'est le moment où je t'annonce le choix de Corentin Corentin a décidé de vouloir se lancer Dans l'aventure de la balade en laisse Au pied Bon courage parce que du coup C'est le plus difficile des deux Il y a deux temps de travail dans la marche en laisse Le premier temps c'est tout Ce qui a été mis en place avec Saïko Depuis le début Et le second temps C'est travailler la balade en laisse À proprement parler quoi Donc tout ce qui a été vu avant A une importance capitale Sur la marche en laisse Pour Saïko en étant au pied Tu te souviens Dès la première séance de l'éducation de Saïko Quand je l'ai engueulé Pour qu'il sorte de la résidence Pour qu'il aille faire des balades dehors Pour qu'il le balade Sans laisse tout le temps à côté de lui Pour qu'il fasse pas la même erreur que moi Il y a trois ans C'est pour ça que je lui ai dit De faire le plus de libre Le plus de longe La socialisation Je lui ai dit que c'était primordial Super important Et enfin le refus d'appât Parce que Saïko c'était un chien Qui faisait l'aspirateur en balade Mais je sais que vous êtes nombreux À avoir un chiot comme ça Et là t'es peut-être en train de comprendre Que j'ai jamais traité du refus d'appât en vidéo Dans l'éducation de Saïko C'est normal J'ai décidé de lui envoyer deux vidéos Que je trouvais absolument complètes sur le sujet Je lui ai dit Tu bosses là-dessus On n'a pas fait de séance physiquement ensemble J'ai vu qu'il y avait une évolution incroyable sur le sujet On a encore fait des balades ensemble En janvier, en février Tout ce taf de ouf Que tu fais Va avoir des conséquences sur Le futur apprentissage de la balade en laisse Pour éviter de donner des envies au chien De tirer en laisse La socialisation de ouf que tu vas faire Va permettre d'éviter de rendre dingue ton chien Dès qu'il va en voir un autre Et donc de tirer sur la laisse Le suivi naturel Si tu en profites tous les jours Tout le temps à chaque fois Tu vas apprendre à ton chien Que c'est cool d'être à côté de toi Bref c'est ça Le travail le plus important Et c'est énorme Maintenant on en vient justement physiquement À l'apprentissage de la balade en laisse Parce que bah Même si tu fais tout ça Faut quand même l'apprendre Donc Corentin il a décidé d'aller au plus difficile La vraie balade en laisse au pied Donc il faut bien l'apprendre Après lui avoir expliqué tout ça Je lui ai expliqué comment on allait faire On allait bosser sur la frustration Et la récompense Il y a des gens ils disent Faut mettre un à-coup Faut tirer Faut défoncer son chiot À 5 mois ça sert strictement à rien Un turiste de créer plus de soucis qu'autre chose Donc moi je lui ai dit On va bosser sur la frustration Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il tire sur la laisse Et en l'occurrence malheureusement T'as choisi une marche au pied Donc ça va être dès qu'il va dépasser ton corps Tu t'arrêtes Jusqu'à ce qu'il arrête de regarder Ce qu'il est en train de regarder Qu'il se refocus sur ta gueule Hop tu vois j'ai tiré à peine Il s'est retourné On l'appelle On récompense On remet Et on repart Tu as aussi la possibilité Ou dès qu'il se déconnecte De partir sur la droite De partir sur la gauche En essayant de pas le buter Parce que Corentin met Saïko à sa gauche En faisant demi-tour Bref On lui apprend à rester fixé sur toi Sinon il est pas prêt Pour ce qui arrive Mais encore une fois On est gentil Donc je lui ai dit Montre-moi comment tu t'en sors Ca a été un désastre Ca a été une cata Saïko comme il connaissait pas C'était le début Forcément il était pas fixé Corentin il a commencé A prendre la laisse A partir à droite A gauche J'ai fait l'inverse là Il a commencé à te balader Saïko dans tous les sens A tirer A le racler derrière lui Au bout de 5 secondes J'ai fait tu arrêtes Ca suffit Et donc j'ai mis en place Ce qui va peut-être te surprendre Un petit exercice Pour commencer à apprendre Le principe de la marche en laisse C'est qu'on a fait de la marche en laisse Ensemble On a mis Saïko entre nous deux Pour que ce soit plus facile pour Corentin Comment C'est moi qui tenais la laisse Le problème c'est que j'ai filmé Qu'à la fin de la séance Parce que Bah la séance était très compliquée La marche en laisse C'est très compliqué Donc j'ai fait passer Corentin Avant Youtube Je suis désolé Ou pas Donc les seules images Que j'ai de cet exercice Qu'on a mis en place C'est la fin de séance Donc Saïko il était plus du tout Branché sur nous Il était fatigué 50 minutes qu'on est dehors Les gars Râle cul là J'étais vraiment pas là Pour faire à sa place C'est lui qui devait prendre les décisions Mais comme ça au moins Il avait pas la laisse Il avait pas la pression De devoir mettre une tension dessus Pour que Saïko ne puisse pas avancer Pour se refixer etc Il a pu juste se focaliser sur sa bête Sur son attention C'est lui C'est Corentin Qui devait prendre la décision Qu'on s'arrête nous deux Dès que Saïko débordait C'est lui qui prenait la décision De récompenser D'attirer Saïko Pour le remettre à sa place Etc Evidemment je lui ai expliqué En temps réel Quand on baladait Parce que c'est pas inné Ça vient pas comme ça Mais ensuite il le faisait De lui même Moi j'étais juste là Juste pour tenir la laisse Pour que lui Arrête de réfléchir Avec son cerveau Sur ses mains Tu vois Et bah je savais pas ce que ça allait donner Mais l'évolution a été assez incroyable C'est à dire qu'on en a fait que 20 minutes Parce qu'on était resté à parler Pendant 30 minutes A montrer des choses et tout Et bah rapidement Saïko a compris que Dès qu'il dépassait La balade s'arrêtait Il était frustré Il aboyait Donc on a bossé là dessus Et ensuite Dès qu'il se retournait Pour chercher la solution Chez Corentin Rappelle toi la première séance On récompensait On le faisait revenir Au pied Et on repartait Première victoire Ça a marché très rapidement Seconde victoire Une fois qu'il a compris Que c'était chiant On s'arrêtait Donc côté négatif Côté positif La récompense Dès qu'il cherchait la solution Auprès de son maître On a commencé à durcir À ne pas récompenser automatiquement Mais dès qu'il revenait Entre nous Et je te le jure En 20 minutes Je suis plutôt fier du résultat Et de Corentin Qui est passé de nul à chier À j'ai compris Evidemment Le plus dur reste à faire Et on va justement parler De ce plus dur La semaine prochaine J'espère que la vidéo d'aujourd'hui T'a plu Si c'est le cas N'hésite pas Le petit pouce en l'air Dis-moi en commentaire Ce que t'en penses Raconte-nous Ta vie Y'a pas de soucis Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada